Bonjour, nous allons aborder le deuxième volet du test du drone Mi-Drone, Mi-Drone Vision 410W. Nous avons vu auparavant déjà un petit peu, sous forme de déballage, la présentation des éléments de base, à savoir le drone lui-même et sa télécommande. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va présenter les fonctions qui se présentent et qui permettent de faire évoluer le drone dans toutes les situations. Au préalable, sachant que, évidemment, pour avoir une vision parfaite du vol, on peut le suivre à vue et le piloter de cette manière, simplement avec la télécommande. Mais, évidemment, l'idéal, c'est de l'équiper, puisque c'est possible, de votre smartphone, qui se place sous, il y a un volet qui s'ouvre, qui permet de le fixer comme ceci, sous la télécommande. On déploie, évidemment, toujours les antennes. Au préalable, il faut télécharger l'application Mi-Drone Vision 410, soit sur Google Play, soit sur Apple Store. Voilà, et à partir de là, on a accès, on peut, d'une part, remplacer la télécommande et n'utiliser que le smartphone comme télécommande, tout seul, avec, effectivement, l'image qui est fournie par le drone en vol. Mais, on peut associer les deux et on travaille, à ce moment-là, avec les fonctions, les boutons qui sont sur la télécommande et on a l'image sur le smartphone qui est en dessous. Voilà. Concernant les différentes fonctions, il y a donc deux joysticks et un certain nombre de boutons. Pour mettre, on va dire, mettre en route le drone, on allume le drone et on peut démarrer tout de suite par un décollage automatique avec, donc, l'un de ces deux boutons, dans celui-ci, celui-ci, celui-ci. Le drone va monter, se mettre en route et monter tout seul jusqu'à 1m, 1m50 et se mettre en stationnaire. Alors, stationnaire, au départ, il n'est pas réglé parfaitement bien. Il risque de dériver légèrement sur la droite ou en arrière ou sur le côté. Donc, immédiatement, on utilisera ces boutons pour, par petites touches, soit celui-ci, soit celui-là, pour régler, on va dire, sa dérive gauche-droite ou ces deux qui sont là, qui vont régler sa dérive avant ou arrière. Donc, voilà. Et à un moment donné, en tâtonnant un peu, on trouve le stationnaire parfait ou presque parfait. Ensuite, volonté de faire redescendre le drone immédiatement, on appuie sur ce bouton, celui du haut étant celui pour le faire partir en vol. Celui qui est tout en dessous va immédiatement lui permettre de redescendre et de se poser sans heure. Nous avons ensuite, alors, les deux joysticks. Le joystick, celui-ci, lorsque vous l'avez face à vous, c'est le joystick de droite. Lorsque le drone est stabilisé, à partir de là, vous commencez à piloter avec ce joystick pour aller en avant ou en arrière ou pour aller à droite ou à gauche. Il va donc avancer. Le joystick, en même temps que vous le mettez devant vous, vous allez légèrement le pousser sur la droite. Alors, le drone va effectuer un début de virage et le joystick de gauche va déterminer la hauteur. Voilà, il monte ou il descend. Sur le devant, enfin, sur le devant, sur le dessus, donc deux boutons, on va dire, qui ont chacun deux fonctions. De ce côté, ici, donc, sur ma gauche, lorsque je pilote, un bouton, le bouton extérieur, une pulsion photo, on appuie un peu plus long, vidéo, prise vidéo. On réappuie pour arrêter. Le bouton qui est juste le même, mais parti à côté de l'antenne, lui, va permettre de faire un retour automatique. C'est-à-dire, si le drone est à, mettons, 10 mètres de vous, vous voulez qu'il revienne vers vous tout seul. Vous ne vous sentez pas ou vous pensez que, bon, il commence à partir un petit peu, voilà, pas de problème. Une pulsion sur ce bouton, le drone revient, il est rappelé par l'émetteur. Voilà, donc, il va revenir tout seul vers vous, et à partir de là, vous le reposez, et voilà. Alors, ici, c'est un petit peu pour l'anecdote, mais vous avez un bouton, celui qui est de l'autre côté, côté antenne, qui permet de faire des virevolts. Voilà. Alors ça, c'est à faire quand vous avez vraiment... D'abord, il faut qu'il soit à une hauteur minimum de 5-6 mètres, minimum, et vous le stabilisez, et il va faire, donc, un demi-tour ou un tour complet sur lui-même. Bon, c'est un petit peu du folklore, mais bon, ça peut être drôle dans certaines circonstances. Et il nous reste, il nous reste un bouton... Alors lui, c'est un sélecteur de vitesse. Voilà. Lorsque vous faites partir le drone en avant, donc avec le joystick, il part à une vitesse donnée. Vous pouvez augmenter cette vitesse, ou la réduire. Bien entendu, plus il va vite, il consomme. Voilà. Donc le temps de base indiqué au départ de 13 minutes, il est relatif. Voilà. Il est relatif en fonction des efforts que va faire le drone. En l'occurrence, sa vitesse. Voilà. Pour ce qui est des... On va dire de l'équipement... De l'équipement qui apparaît sur la télécommande, nous verrons plus tard un démarrage, une évolution du drone. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous. pour un troisième volet de la présentation du drone. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada